Bonjour c'est Ed, aujourd'hui la revue d'un accessoire dont on sous-estime souvent l'importance, il s'agit du chargeur de batterie. On va voir aujourd'hui l'Opus BTC 3100, il s'agit de la version 2.2, la toute dernière version donc. J'ai reçu ce chargeur pour cette revue de Gearbest et vous le trouverez sur Gearbest.com pour environ 30 euros, frais de port compris. C'est un chargeur intelligent qui peut charger indépendamment 4 batteries, de 4 types différents éventuellement. Vous pouvez régler le courant de charge ou de décharge et vous pourrez également tester et rafraîchir vos batteries avec ce chargeur. On va voir tout ça en détail et on va commencer par le contenu de la boîte. Dans la boîte vous trouverez bien sûr le chargeur lui-même, un transformateur de 12V 3A, ainsi qu'un mode d'emploi, il est très bien réalisé mais exclusivement en anglais. On va tâcher de voir toutes les fonctions dans cette vidéo. Le C300 est donc un chargeur 4AQ, ce qu'il a de particulier, c'est que vous pourrez régler indépendamment chacun des slots de chargement. Vous avez pour cela un bouton slot qui va vous permettre d'appliquer les paramètres aux slots correspondants et vous pourrez choisir le courant de charge ou de décharge, l'affichage ainsi que le mode d'utilisation pour chacun des slots. Vous pourrez donc par exemple charger un slot, en décharger un autre, en tester un troisième et rafraîchir la quatrième batterie, tout ça en même temps. Ça peut également se faire avec des batteries de format différent. Vous pourrez par exemple mettre une 18650, une 18500, une 18350 et pourquoi pas un accu AA NIMH. Le C300 sera capable de faire la différence entre chacun des accus et appliquer les bons paramètres sur chacun des slots. Pour insérer les accus, comme on l'a vu, c'est le très classique système à coulisses. A noter que les ressorts sont très bons et assurent un excellent contact au niveau de la batterie. A l'arrière du chargeur, vous avez un ventilateur. C'est un des avantages de ce chargeur qui permet de refroidir les accus pendant la charge. Un petit inconvénient cependant, c'est qu'en fait ce ventilateur fonctionne de manière alternative. Il se met en route dès que les accus atteignent 40 degrés et il s'arrête après. Du coup ça fait un fonctionnement marche-arrêt, marche-arrêt, qui est un petit peu gênant. Le ventilateur fait un petit peu de bruit, du coup le fait qu'il fonctionne en alternance risquerait par exemple de vous empêcher de dormir si vous dormez à côté du chargeur. Toutefois ça ne fait pas énormément de bruit, dans une pièce normale ça ne gêne absolument pas. Vous avez à côté la prise d'alimentation. Pour mettre le chargeur en route, il suffit de le brancher. Et c'est parti ! On va voir en détail le fonctionnement et toutes les possibilités de ce chargeur qui est en fait beaucoup plus qu'un simple chargeur. Au départ, les 4 affichages vous affichent nul puisqu'on n'a aucune batterie d'insérée. Pour charger une batterie, c'est très simple. Vous l'insérez positive vers le haut dans un des 4 slots. Le chargeur vous indique sa tension actuelle. Vous propose une charge par défaut à 500 mAh. Et si vous ne faites rien dans les 6 secondes, va commencer donc la charge à 500 mAh. Si vous souhaitez charger autrement qu'à 500 mAh, vous insérez votre batterie. Vous appuyez sur Current et le chargeur vous propose une charge à 700, 1000, 1500, 2000 mAh. Ça va basculer ensuite au minimum de 200 mAh et tourner en boucle. On va par exemple ici choisir une charge à 1000 mAh. Et donc le chargeur va charger ce slot à 1000 mAh. Si vous insérez une batterie déjà pleine, le chargeur vous indique sa tension et indique Full, la batterie déjà pleine. Vous pouvez également insérer une batterie 18-350 comme ici et laisser la charge par défaut à 500 mAh. Vous pouvez également mélanger les chimies et recharger en même temps par exemple cette batterie NIMH. Le chargeur va repérer que c'est une chimie différente et appliquer les réglages correspondants. Et la charger donc correctement pour une batterie NIMH. Vous pouvez donc choisir la charge indépendamment sur chacun des slots. Mélanger les chimies, mélanger les types de batterie. Ce chargeur considère vraiment chaque slot comme indépendant et peut appliquer n'importe quel réglage sur le slot correspondant. Vous pourrez basculer aussi l'affichage. Ici donc on a les niveaux de charge. Vous pouvez avoir les tensions actuelles de chacune des batteries. La charge qui a été appliquée sur chacun des accus ici. Donc 16 mAh ont été injectés sur celui-ci. 5 sur celui-là etc. Le temps depuis le début de chaque cycle. Cette batterie est pleine, le temps va rester à 0. Ici on a en heure et en minute le temps écoulé depuis chaque cycle de charge ou de décharge. Et vous basculez ensuite à nouveau sur la charge. Vous pourrez régler chaque slot indépendamment en appuyant sur slot. et modifier les paramètres du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième slot. Vous pourrez également changer l'ensemble en même temps et revenir à 0. On va voir ensuite, et c'est un point vraiment important et un des gros atouts de ce chargeur. Il propose un mode charge donc vraiment adapté à chaque type de batterie. Vous pouvez également en appuyant sur mode, passer en mode décharge. Et là du coup, à nouveau choisir le niveau de décharge entre 200 et 1000 mAh qui sera appliqué à votre accu. Là du coup, le chargeur va décharger votre batterie jusqu'à 2,8 volts pour les accus 18600 ou 18350 et à 0,9 volts pour les chimies NIMH. Une fois que la décharge donc est réalisée, le chargeur s'arrête pour ne pas abîmer votre batterie en la descendant à un niveau moindre que 2,8 volts. Vous avez ensuite le mode discharge refresh. Le chargeur va sur trois cycles charger et décharger votre batterie ce qui va permettre de la rafraîchir si par exemple elle a un effet de mémoire ou lui remettre un petit coup de jeûne si elle commence à avoir un petit coup de mou. Ça fonctionne très bien si vous avez des accus qui montrent quelques signes de faiblesse. N'hésitez pas à passer sur le cycle discharge refresh pour les rafraîchir. Ça marche encore une fois vraiment très bien. Le mode suivant est le mode charge test. L'accu va complètement décharger votre batterie donc encore une fois à 2,8 volts pour ne pas l'abîmer puis la recharger complètement et il vous affichera la capacité de votre batterie donc à partir d'un cycle complet de recharge. Vous avez enfin le quick test qui va vous permettre de mesurer la résistance interne de votre batterie. C'est un test qui dure 10 secondes et qui va vous afficher une fois réalisé la résistance interne donc de votre batterie ici 47 mΩ. Si vous avez un niveau de 500 votre batterie est en général bonne à mettre à la poubelle plus le chiffre à ce niveau là est bas, meilleur est l'état de votre batterie. Un point important, le contact entre la batterie et le chargeur est très important pour ce test. La mesure est extrêmement précise et vérifiez bien d'avoir vos contacts propres des deux côtés pour que ce test soit fiable. Vous pouvez enfin revenir à un mode charge. Rechanger si vous le souhaitez le niveau de charge souhaité. On va passer à 1500, non on va s'arrêter à 1000 puisqu'en fait une fois que vous avez 4 accus à l'intérieur vous pourrez charger à 1000 mA sur chacun des slots maximum. Si vous n'en avez que 2, vous pourrez charger encore une fois à 2000 mA sur les deux plots extérieurs et maxime 1000 mA sur les deux plots intérieurs. Et encore une fois, vous pouvez par exemple ce slot là plutôt que de le charger le passer en mode décharge, rechoisir le courant de décharge et appliquer donc ce réglage indépendamment. Le gros avantage de ce chargeur c'est d'avoir vraiment 4 slots complètement indépendants et d'avoir des modes de charge, décharge, rafraîchissement et test sur chacun des slots disponibles. Si vous souhaitez tout savoir sur la partie électronique pure de l'Opus BTC 3100 je vous invite à visiter le site lict-info.dk vous aurez bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. C'est un site sur lequel vous trouverez absolument toutes les mesures possibles et imaginables donc réalisées entre autres à l'oscilloscope sur ce chargeur et vous trouverez toutes les infos sur ces cycles de charge, de décharge, de rafraîchissement ainsi également que des infos sur les températures des accus pendant la charge bref des montagnes de mesure réalisées par Henrik que je tiens à remercier de m'avoir autorisé bien sûr à partager ces infos avec vous bref si vous voulez tout savoir sur ce chargeur également beaucoup d'autres et également de nombreuses batteries n'hésitez pas à voir lict-info.dk vous saurez absolument tout encore une fois sur la partie électronique pure de ce chargeur et voilà vous savez tout sur l'Opus BTC 3100 version 2.2 un excellent chargeur encore une fois il permet de charger les 4 accus de manière totalement indépendante vous avez une charge qui sera relativement rapide puisque vous pouvez aller jusqu'à 1000 mA sur les 4 canaux simultanément et jusqu'à 2000 mA sur les 2 canaux extérieurs il va en fait bien au-delà des fonctions d'un chargeur standard puisqu'il va vous permettre de rafraîchir également de faire tout un tas de tests sur vos batteries pour en connaître la capacité et la résistance interne ce chargeur m'a été envoyé par Gearbest pour cette revue bien entendu vous le retrouvez encore une fois sur Gearbest.com il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine à vous on a quand même à la prochaine ила – Sous-titrage FR 2021